Il n'y a personne qui soit comme j'ai 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 C'est parti. 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 des vies, par l'opération du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Elle a pour mission d'implanter le royaume dans les cœurs, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Elle est aussi le champ de vie d'or, dont les lampes sont alimentées par le don du Saint-Esprit, signe de son alliance avec Dieu. C'est une église multiculturelle, lieu de régénération et de transformation par la manifestation de l'amour caractérisé par Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, soyez tous les bienvenus. Amen. Les nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui veulent connaître un peu plus de notre famille, sur notre famille, je vous invite à cliquer sur le lien du chat de l'église où vous serez accueillis et où on vous expliquera en profondeur du Dieu, où vous êtes. Amen, Amen. Et aussi en présentiel, est-ce que nous avons des nouvelles personnes ? Alléluia, nous sommes en famille. Amen, Amen. Donc je vais passer aux annonces de la maison. Alors nous sommes actuellement dans un jeune de 10 jours que nous avons entamé le 13 décembre, dimanche dernier, jusqu'au 24 décembre, de 6h à 4h. Le thème est de l'église 2021. Me voici. Amen, Amen. Asclamons pour cette nouvelle nouvelle... C'est bon quand même. Amen, Amen. C'est bon pour notre paysage et tout. Alors, pendant ce temps de jeûne, nous allons chercher la face de Dieu pour élaborer les stratégies afin de procéder notre nouvelle année. Par la même occasion, nous avons du temps de prière, l'armée de l'aurore, de prière matinale, avec le thème de la prière, c'est le moment où chaque jour, nous proclamons des prières d'alliance avec Dieu. Il y a également, pendant ce temps de jeûne, un programme spécial de 3 jours, donc du 22 au 24 décembre, avec le thème suivant, « Activer l'alliance ». Donc le professe Alain Liquez-Anaissant nous donne rendez-vous sur sa page Facebook officielle, à 21h heure de Paris et à 20h30 heure d'Abidjan. Donc nous n'aurons pas ce programme spécial de 3 jours, où le prophète va nous parler de comment activer l'alliance. Amen. Et donc, acclamons encore pour tous les jours. Alors, nous avons les élites de Christ. Qui connaît les élites de Christ ? Amen. 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 Donc, les élites de Christ vous présentent un geste d'amour, deuxième édition. Donc, en ces temps particulièrement difficiles, il a été inspiré de manifester encore plus l'amour, surtout en cette fin d'année où on parle de fêtes de réjouissance, de fêtes familiales, envers les personnes en situation précaire et isolées. Alors, il y a deux dates importantes à retenir. La première est celle du 26 décembre, par la distribution d'un repas de Noël adressé aux étudiants, aux mères célibadaires et aux groupes avec enfants. Voilà, il n'y a pas que les personnes qui sont à l'extérieur, qui nécessitent une main tendue. Voilà, où il y a les étudiants, où il y a les mères célibataires, voilà, ils vivent tous des moments durs. Amen. Et donc, un repas de Noël sera distribué pour ces personnes, donc le 26 décembre. Deuxième date très importante pour débuter l'année. Donc, le 1er janvier 2021, une maraude est organisée pour offrir un repas au sans-abri, cette fois-ci. Amen. Donc, vraiment acclamant pour cette initiative. Donc, la visionnaire du projet, la Servante de Dieu, le pasteur Annie Blessing, fait appel à la participation et à la générosité de tous. Par des dons matériels, donc des vêtements chauds, des couvertures, des produits d'hygiène, n'oublions pas le gel hydroalcoolique et les masques également. Mais aussi par des dons financiers, par le lien Paypal qui est communiqué sur les réseaux sociaux. Amen. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à composer ce numéro qui est le 07 83 76 79 19. Je répète, le 07 83 76 79 19. Alors, nous allons passer maintenant au programme épomadaire. Donc, tous les mardis, nous le retrouvons à l'école des sanguins, qui est une école qui dispense des gourds sur les principes bibliques et qui sont dispensés par la prophétesse Deborah de 20h30 à 21h30, en réunion Zoom. Ensuite, place à la jeunesse tous les mercredis, à partir de 20h30 jusqu'à 21h30, toujours en réunion Zoom, avec le programme IBC Youth Impact. Donc, la jeunesse nous édifie par des talk-shows, par des prédications, pour véhiculer le message de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, nous avons tous les jeudis le culte de puissance à Naccazo de 20h30 à 22h, dispensé par le révérend prophète Alain Niquez-Avesant sur Zoom et sur Facebook. Et ensuite, nous nous retrouvons tous les dimanches pour nos cultes de célébration Zoom qui se font en présentiel et qui sont diffusés également sur Facebook. Donc, le premier culte est de 9h30 à 11h15 et de 11h30 à 13h15. Je rappelle que le nombre de places est limité. Donc, je vous invite donc à faire vos inscriptions au 0768-4179-22. Je répète le 0768-4179-22. Et pour finir, le couple pastoral reçoit en entretien les fidèles, les personnes qui veulent échanger. Donc, tout d'abord, la prophétesse Déborah, MLB à Naissant, reçoit pour des entretiens en réunion Zoom, tous les mercredis et les vendredis de midi à 18h. Les rendez-vous se prennent auprès de moi au 0768-4179-22. Et vous avez également le révérend prophète Alain Niquez à Maissant qui reçoit tous les mardis de 11h à 15h en entretien téléphonique et les jeudis de 11h à 16h en présentiel et également en entretien téléphonique. Le numéro à contacter pour la prise de rendez-vous auprès de la sœur Gladys est donc le 06-35-14-65-77. Je répète donc le 06-35-14-65-77. Je finirai donc avec les recommandations sanitaires en nous rappelant qu'il faut porter le masque, utiliser le gel hydroalcoolique et également appliquer la distanciation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons comme toutes ces bonnes nouvelles. Oui, le gospel, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Donc je viens, je suis venue vous annoncer les bonnes nouvelles de la maison. Amen. Nous allons poursuivre la suite du culte. Je vais introduire l'homme de Dieu, le révérend prophète Alain Miquel Abessant qui va donc nous parler d'un site de l'alliance avec Dieu. Acclamons. Nous n'aurons plus de clé. Acclamons. Nous n'aurons plus de clé. Nous n'aurons plus de clé. Merci beaucoup, les prémés du baume. Amen. Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. L'annonce que j'ai entendue est très importante. J'ai l'impression que, comme c'est les enquêtes, peut-être qu'on n'a pas bien compris, mais je veux répéter encore. Ils ont décidé, tous ensemble, de pouvoir apporter quelque chose pour les mecs célibataires, pour toutes ces personnes-là. On est démunis tout court. On veut aider les personnes. Et, dans cet égard-là, nous nous demandons aussi notre contribution volontaire. Dans cette période difficile, vous ne pensez pas que c'est une belle initiative. C'est pourquoi il faut les encourager pour l'initiative. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, c'est l'avenir de l'initiative. Donc, il faut savoir encourager leur initiative. Amen. Amen. Je reviens de monsieur au deuxième culte. À cause du temps, je reviens de monsieur au deuxième culte. Ensuite, je voudrais vous rendre un petit témoignage. Voilà, parce que, vous voyez, les, bon, ceux qui sont à la maison, qui nous suivent sur le live, vous pourrez peut-être voir, mais sur le côté du centre, vous avez vu tout cette paix en dehors. Vous avez vu derrière, il y a un niveau. Steve, Amen. Vous avez vu la peinture, elle peut vous faire. C'est la jeunesse de l'église qui a offert ça à l'initiative. Amen. Voilà, qui sont de l'initiative. C'est la jeunesse de l'église. C'est la jeunesse de l'église. C'est la jeunesse de l'église. Amen. Amen. Ils ont travaillé à ça toute la journée d'hier. Toute la journée, ils ont refait la peinture. Ils ont nettoyé les foyers, les tapis, les mûlés comme ça bien. J'ai vu en cause, ils m'ont dit, mais, mais, je veux jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse. Et ce qui m'a touché, c'est qu'ils se sont parlé un peu. Ils ont pris l'initiative de le faire. Sans appeler toute l'église, sans demander d'autres agents particuliers. Ils se sont organisés. Pourtant, il y a des étudiants de derrière eux qui ne travaillent pas. Ils ont mis leurs agents ensemble pour le faire. Et c'est un modèle. C'est ça que je retiens. C'est un exemple. En fait, ils nous ont dit, voilà comment il faut faire petit service avec Dieu. Et j'ai vu que le Seigneur se souvienne d'eux, à commencer par Pastor Noé, Pastor Amin, qui fait tout l'ensemble de la jeunesse. Vraiment que le Seigneur se souvienne d'eux pour 2000, comment on appelle ça, 2021. Amen, Amen, Amen. Et comme le temps est de partir, vous savez, le premier culte est un peu, c'était ça avec l'internet et tout. Le deuxième culte, je prendsais le temps de vraiment prier pour eux. La grâce de Dieu, vraiment, la soirée du prier. Amen, Amen. Vraiment que Dieu se souvienne de cette jeunesse. Que Dieu se souvienne. J'aimerais vous demander de pouvoir, si vous sommes là, de partager la vidéo, je voudrais saluer tous les frères et nos soeurs qui nous suivent. Avant de commencer le message, je voudrais saluer les frères et les sœurs de l'église, depuis la Côte d'Ivoire, depuis, n'est-ce pas, l'Angleterre même. Parce que depuis Toulouse aussi, et tous les frères et les soeurs partout, vous avez vécu le Maroc. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je félicite encore une fois cet attachement, cette fidélité à l'église, cette capacité vraiment de pouvoir être présent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Paloma qui est loin, mais qui est avec nous tout le temps. Que Dieu la bénisse. Depuis tous les frères et les sœurs, depuis la Côte d'Ivoire, le Sainteur de Dieu, Jacques Aviado, qui est un fils de la Côte. Que Dieu le bénisse. Chalom à Marie, chalom à Camille Esther Blessing, que Dieu la bénisse. Chalom à Lémy Dey, alléluia, qui n'est pas là ce matin, mais qui nous suit quand même. Je salue aussi les frères et les sœurs qui nous suivent, depuis le Maroc, pour pas qu'il y a le Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un aussi à partager la vidéo. Le principe du partage, ce n'est pas pour avoir simplement beaucoup vu, mais c'est pour bénir la vie d'une personne. Si tu m'entends, tu dis Amen. Amen. Tu peux bénir quelqu'un en partageant la vidéo. Alléluia. Gloire à Dieu. En partageant véritablement, et en faisant en sorte que quelqu'un soit béni à côté de toi. Alors, cette semaine, on a eu quelque chose de particulier, parce que c'était l'anniversaire d'une maman. Ah oui, voilà. J'ai prié pour elle. Mon épouse aussi. Ce matin, je crois. Moi, je vais te dire au travers de mon épouse. À l'église, c'est une fidèle, c'est une fille spirituelle pour moi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une maman. C'est une maman, c'est une petite, c'est une grande mère de nos enfants. Et elle se comporte comme telle. Vraiment. Vraiment tout. Ah, t'as vu ? Mon brumeur, il confie. Ouuuh ! On a parlé. Je viens de l'église. Donc, il n'a fait un pas, mais ça m'a fait un pas. On n'a pas pu se déplacer. Je veux rendre ce petit témoignage, parce que je suis allé pour une visite. J'ai dit à mon épouse, vraiment, il faut que j'aille la voir. Vu comment elle est avec nous, tout l'amour qu'elle témoigne. Faut que moi aussi, j'aille. Parce que moi, je n'étais jamais allé. Bon, eux, ils avaient déjà eu relation. Elles avaient déjà eu relation. Mais moi aussi, je suis retour au milieu pour aller au mariage. Donc, pour que je puisse partir, nous voulons. On y allait. Je me suis rendu compte que la maman, je vais y aller. J'accorde, je vais souvent, mais je vais mettre le long distance pour venir à Compute. Près de deux heures. Et elle a traversé des moments difficiles. Difficiles. Je ne vais pas l'entendre dans les détails ici. Mais ça, ce n'est pas évident pour elle. Je dis souvent qu'un petit mot, un petit geste d'amour dans l'église, ça ne dérange pas. Je ne sais pas ce que quelqu'un traverse. Quand on sourit le matin, ça peut aider quelqu'un. Dès le sourire, le... Oh, le gris, il y a une... Amen. Voilà. Je peux remonter maintenant. Je peux remonter. Soyez-vous. Donc, je voudrais, ce matin, c'est parce qu'on n'a pas pu se déplacer, et qu'on se met, et on pouvait recevoir, et qu'avant de prêcher, au nom de mon épouse et moi, vraiment, elle m'a dit ce matin, vraiment, il faut qu'on lui fasse ce cadeau. Amen. Amen. Au-delà de l'eau, hier, maman disait, vraiment, c'est vraiment un petit cadeau. Donc, je vous avais à l'hiver, chaque fois. Amen. Je vous avais à l'hiver, chaque fois. Je vous avais à l'hiver, chaque fois. Voilà. Ce n'est pas grand chose. À une maman, tu as une mémé Choco. Amen. Donc, il ne sait pas que le cadeau, mais c'est qu'est-ce que c'est le cadeau? Amen. C'est le niveau Choco, c'est quand il est le niveau. Amen. Vraiment. Amen, Amen. Donc, je vais laisser mon munif à toi aussi. Et, maman dis-le-même, Dieu te bénisse, puis ça. Voilà. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui te dit, maman dis-le-même, joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Ado, aclame le Seigneur pour nous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Du Dieu que l'adresse, et que ce soit si elle est, et qu'on ne vous donne. Que le ténède à six pieds. Amen. Que ce soit sansesse pour nous. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, maman disait, que Dieu te bénisse. Amen, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je voudrais dire quelque chose rapidement. Vous savez, nous aimons tout le monde, mais il y a des personnes particulièrement, souvent, ils font les empruntes. Amen. Pour leur témoigner notre amour et notre reconnaissance. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vie des maman de l'Église. Et cette maman-là, il ne faut pas la voix seulement avec le digne. Tu la vois choco, mais c'est une maman. Vous m'échallez à la maison, là-bas, j'ai vu les photos de ses enfants, il dit, ah, c'est une maman. Amen. Il y a trois grands gars, il fait judo, il dit, Seigneur, pourquoi il va chercher des problèmes à cette fois-là ? Et si son défenseur est venu ici, en dehors de Jésus, là, il ne sait pas comment il y a de ce qu'il dit. Parce que le gars-là, c'est un joli gars-là, puis il est musclé. Il a dit, il a dit, il a essayé bien pour voter dans la maison déjà. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Amen. Et même, elle était sportive. J'ai vu qu'elle était sportive, elle jouait au handball, au basket. Il a dit vraiment, c'est une maman. Elle était champion, tout ça, c'est vraiment une maman. Amen. Voilà. Donc, souvent, on voit des personnes à l'église. Tu vois, tu vois quelqu'un, tu vois comment il est choco et tout. Tu dis, ah, ma soeur, entre ces maman, quelqu'un est là. Amen. Donc, on donne l'honneur à qui, moi, le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je voudrais maintenant pouvoir rentrer dans la parole de Dieu. Et ce matin, je vais enseigner à l'église comment tu sais. Ah, c'est une attaque, il est mieux. Alléluia. Amen. Ce matin, vraiment, il faut parler en langue. Nicolas passe pas bien, le prédicateur s'a tout, elle fait du sorti, s'il ne sait pas c'est quoi ce matin. Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux enlever le feu ce matin ? Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça. Tout le monde est assis. Allez. 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 Je vais aimer ce matin dans la bonne humain qui est créée. Je voudrais enseigner sur quelque chose d'important et prier avec lui. Donc, je veux vraiment gérer le temps pour pouvoir prier que Dieu m'aide. On va pour nous migrer pour qu'on puisse parler en 20 minutes de commentisser alliance avec Dieu. Voilà. J'espère que sur le like, on m'entend bien. Si vous m'entendez, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous entendez le prophète correctement, laissez un commentaire parce que je parle actuellement sans micro. Et tu peux faire comme la jeunesse. Peut-être que toi, tu peux offrir un micro, on peut avoir un nouvel ampli, un nouvel bar. Ça dépend de toi. Que Dieu parle à ton cœur. Voilà. Les jeunes ont remarqué que la décoration devait changer et ils ont changé. Peut-être que toi, c'est le micro, tu as dit, j'en mets le matin, j'en prie, tout ça. Bon. Bref, Dieu va te parler. Amen. Je suis convaincu. Et c'est pour ça que nous prêchons sur commentisser alliance avec Dieu. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, souvent on prie, on pleure, mais on crie à Dieu. Mais on se demande comment Dieu peut faire pour réellement nous bénir. Et quand je vais finir de prêcher, peut-être en 25 minutes, on va prendre le temps de prier. Amen. Je vais libérer la grâce de Dieu ce matin pour que Dieu puisse glorifier son nom et s'attacher à certaines personnes. Amen. Alléluia. Alors, comment tisser alliance avec Dieu? C'est une question. Comment introduire l'action de pouvoir faire la chose? C'est introduire une explication. Parce que l'alliance de Dieu ne se tige pas comme on tisse une alliance simplement avec une amitié. Amen. Nous savons comment tisser alliance quand nous voulons nous marier, nous payons, chez nous on fait la dote, dans d'autres versions, dans d'autres nations, c'est l'essai et après on passe au mariage. Chacun selon sa coutume. Chacun selon sa coutume. Mais en réalité, avec Dieu c'est différent. Parce que Dieu n'est pas simplement un être sain comme nous. Dieu est une entité. Et nous avons expliqué déjà alliance. Depuis deux dimanches, nous parlons de l'alliance. En semaine, nous parlons de l'alliance. Nous disons, mais il ne faut pas être sourd à cet appel que Dieu te lance. Nous parlons de l'alliance en expliquant que l'alliance est un testament. Au-delà du pacte qui inclut un but commun entre deux personnes, il y a aussi l'alliance en termes de testament que Dieu nous a laissé. Et justement, c'est de Dieu que nous voulons parler. C'est pourquoi on parle de nouvelles et d'anciennes alliances. Parce que Dieu nous a laissé au-delà de la Bible deux éléments importants qui sont un testament, mais en même temps qui sont une alliance par la parole qu'ils disent avec nous. Je vous ai expliqué que l'alliance avec Dieu se dise parce que Dieu nous donne sa parole. Et sa parole devient une promesse. Et dans cette promesse, comme il est Dieu, il fera tout pour l'accomplir. Alors, ça devient une alliance. Ce matin, je voudrais aller avec vous, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. La Bible dit que Jalbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta mère est avec moi et si tu me présentes du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que le verset 9 explique que Jalbet est né dans une famille où ses frères le considéraient, mais il est né dans la souffrance. La Bible dit que sa mère a conçu Jalbet dans la souffrance. Et comme Jalbet est né dans la souffrance, à un moment donné, il a prié, il a invoqué Dieu. Et il a dit, Dieu, si tu me bénis, la partie qui m'intéresse, c'est qu'il invoqua Dieu. Combien de personnes parmi nous sont dans la souffrance ? De quoi on parle quand on parle de souffrance ? On parle de ce que, émotionnellement, notre âme ou notre personnalité est atteint par différents mots qui l'empêchent de s'épanouir. La vie d'aujourd'hui est devenue difficile, bien aimé. La vie d'aujourd'hui est devenue une vie compliquée. La vie d'aujourd'hui est telle qu'il y a des moments où on se demande si on va s'en sortir de même. La vie d'aujourd'hui est faite de défis. Ce n'est pas qu'avant, c'est un lieu. Mais en réalité, plus le monde s'en va, plus il devient difficile. Vous êtes à peu près de moi ou pas ? Et aujourd'hui, voici la crise du coronavirus. La crise des logements. La crise financière. La crise de la chute du PIB. Bref, il y a toutes sortes de crises. Et souvent, nous avons nous-mêmes des défis personnels. La crise, j'ai fait un nez de la souffrance. Il y a des personnes parmi nous qui sont nées. Mais dans la famille, la personne n'a pu un jour apporter un verre ou réellement les soutenir. Parce que le soutien, ce n'est pas seulement te mettre à l'école. C'est une obligation. Mais le soutien, c'est aussi te donner l'amour. Être présent quand tu en as besoin. Est-ce que je prêche pour quelqu'un ? Donc on amène dans mes verres. Est-ce que je prêche pour quelqu'un ? Il y a des personnes qui ont besoin de la tendresse, de l'attention, de l'affection, de la compréhension. Souvent, on regarde la bosserie à droite. Quand on est confronté à cette situation, on n'a personne. J'ai fait être dans cette situation. La Bible dit, considérer les saints frères, mais nés dans la souffrance. Donc à quel moment ses frères l'ont considéré ? Quelqu'un qui est né dans la souffrance et qui nous dit qu'il est considéré les saints frères, à quel moment J'ai fait être à décider de changer sa vie ? Parce qu'il invoqua l'éternel. Amen. Aujourd'hui, tu peux changer ta vie en 2021. Je décide de ne plus vivre comme les autres vies. Je décide de ne plus vivre. Je ne suis pas seulement de te motiver, je ne suis pas seulement de te vivre. Ta vie peut changer si tu prends la décision de t'allier à la meilleure personne. Amen. Ça dépend de avec qui tu seras pour 2021. N'est-ce pas que l'un qui me dit souvent, dis-moi avec qui tu es. Je te dirai, dis-moi avec qui tu mâches, je te dirai qui tu es. Souvent, même quand nous disons, les oiseaux les mêmes primaires volent ensemble. Ah non, qu'est-ce qu'il veut te parler ? Mais l'année prochaine, avec qui tu décides de marcher ? Avec qui tu décides d'entrer ? Je sais qu'il y a des souffrances dans ton cœur, dans ta vie. Souffrance financière, souffrance même de foyer. Oui, 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 oui. Il y a des gens que vous voyez à l'église. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent chez eux. Comment ils ont mangé ? Comment ils se sont sentis ? Il y a des personnes même qui sont à côté de moi. Tu ne sais pas comment ils se sentent abandonnés et rejetés. Il y a des personnes qui ont catalogue, qui ont attraqué, qui ont fustigé. Mais parce que ces personnes ont des blessures, elles n'arrivent pas à s'exprimer en société. C'est la blessure qui parle plus fort que leur personnalité. Pourtant, ce sont de bonnes personnes. Alors, bien aimé, comment changer notre histoire ? Comment changer notre destinée ? Comment ? Si ce n'est pas en faisant comme Jaibex, en invoquant l'éternel dans notre affaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu veux bénir, étonne les limites. C'est pourquoi l'année prochaine, je l'appelle l'année d'expansion. L'éternel m'a dit, tu ne peux pas t'étendre. Tu ne peux pas être dans l'expansion. Parce que l'expansion, c'est quoi ? C'est conquérir de nouveaux territoires. C'est étonner l'espace de ces limites. Tu ne peux pas être dans l'expansion. Si tu n'as pas ce Dieu-là qui est avec toi, le Dieu de la provision sous-naturelle. Le Dieu qui multiplie. Tu ne peux pas t'étendre. Mais aussi, frère, que je suis prophète, je prophétie sur toi, que 2021 sera une année où tu vas t'étendre. T'en amène et attaquer par le froid. Je répète, je déplace les dix premières personnes à dire « Amen » ce matin. J'ai dit « Amen » pour l'éternel. Alléluia. Les dix premières personnes à cette éternel de vous à dire « Amen » à l'éternel. J'ai dit « Amen ». Oui, oui. Tes finances, tu vas monter de niveau. Tes activités, tu vas monter de niveau. Pour ceux qui te regardent, qui te réclament en tes affaires, tu vas monter de niveau. Même socialement, tu vas avoir la promotion. Ce n'est pas une liquidité par les circonstances. Alléluia. Alléluia. C'est un débat de ton alliance. Vous savez, je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui sont revenus dans les endroits parce que celui qui les recommandait était un président. Il y a d'autres présidents qui ont été taris des présidents. Ils ont tout fait pour que le président soit établi parce qu'il n'y a pas alliance avec lui. Moi, je n'ai pas promis un président, mais j'ai promis le roi des rois. Je n'ai pas promis le sien de ses mains. J'ai aimé qu'il ne s'est pas tourné vers un frère. J'ai aimé qu'il ne s'est pas tourné vers une seule. J'ai aimé qu'il ne s'est pas tourné vers un parent. Il ne pouvait rien faire pour lui. Il s'est tourné vers l'intermédie. Et quand même, si tu es dans l'espace de mes limites, si ta mère est avec moi, si tu me présentes du malheur, la question que je te pose ce matin, c'est où est-ce que tu es ? Et où est-ce que tu veux aller ? À quel niveau tu es ? Et à quel niveau tu veux aller ? Est-ce que tu veux aller plus haut ? Est-ce que tu veux aller plus bas ? Est-ce que tu veux rentrer dans une nouvelle dimension ? Ou tu veux rentrer dans la même personne ? Regardez, souvent nous agonçons, nous marchons, mais nous ne mettons pas assez Dieu là où il faut. Parce que nous comptons sur nos propres ressources. Je vais t'expliquer comment on compte sur nos propres ressources. Parce que quand on est devant cet épreuve, on se demande est-ce que Dieu m'aimera faire ? Quand on est devant cet épreuve, on regarde au patron, voilà, patron. On a pour habitude d'accuser les uns et les autres de tous les bons que nous vivons. Ah, c'est la faute du pasteur. C'est la faute de la sœur. C'est la faute du frère. Je ne parle pas simplement de spirituellement, parce que spirituellement, on ne peut pas avoir les attaques. Mais je parle de notre attitude. Quand nous décisions en société, de réussir ou de ne pas aussi. Vous savez, même les gens qui nous font des frictions au travail, les gens qui nous font des frictions dans les activités, les gens qui nous attaquent, qui nous emmènent à la colère, ces personnes, on peut les gérer. Ce n'est pas simplement une attitude de je prie pour avoir un bon cœur. C'est une attitude de sociabilité. Ça dit aux sociétés, je dois me dire, je dois avoir la maîtrise de soi. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme une vieillade, un vieillade ou une vieille personne monte dans un bus et un enfant assis, il est à l'aise avec ça dans sa tête, d'être assis, puis devant un vieillade. Il y a des moments, ils sont en train de se perdre, même en Afrique. Seulement en Afrique, ce n'est pas possible. Même si ça lui a une grande personne, il y a une manière de faire. Tant qu'elle ne tombe pas la main, tu ne lui tombe pas la main. Mais de plus en plus dans la société, ça se perd. Vous pensez que c'est la faute de Dieu ? Non, c'est notre attitude et notre décision. C'est comment nous nous comportons. Demain, souvent nous ratons nos bénédictions à cause de tout le monde de nos comportements. J'avais même lui dit, mon maman m'a conçu dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la douleur. Moi j'ai choisi, celui que j'ai choisi c'est l'éternel. Ma portion ce matin, c'est d'annoncer que le meilleur des alliés, c'est le roi des rois. Oh, alléluia ! Je sais que tout le monde n'a pas la même vie de prière. Tout le monde n'a pas la même capacité. Mais la Bible ici, c'est d'être invoquant, Dieu. L'invoquer, ça dit, viens dans mon affaire. L'affaire est par son nom. J'appelle l'éternel par son nom. Aujourd'hui, tu dois agir. Alléluia ! Alors, je vais rapidement éliminer trois personnes qui ont fait un lien avec Dieu. Alléluia ! La première personne, c'est Abraham. J'ai même pu l'invoquer Dieu. Et je vous rappelle que l'alliance là, c'est parole avec parole. Parole avec parole. Ça dit, tu dis quelque chose à Dieu. Et Dieu aussi, lui, te dit quelque chose. Amen ! J'essaie de me dire. Je dis une chose à Dieu, Dieu aussi me dit. Et je tiens compte de ce que nous avons dit en respectant notre engagement, en respectant les clauses de notre contrat. Je respecte ma part et Dieu respecte sa part. Le problème, sinon, la problématique aujourd'hui, c'est de respecter notre part. Sinon, Dieu, lui, ne nous abandonne pas. Hello ! Et j'ai enseigné que Dieu garde l'alliance. Ça dit, tu vois, maintenant, on s'est détourné de lui. Mais lui, il revient à lui pour nous bénir. Dieu est un Dieu fidèle. Il est juste et bon. C'est pourquoi, on a quelque chose. Quand même Israël, c'est de tourner le Dieu. Dieu revenait vers lui. Combien de fois les enfants de Dieu se sont détournés de l'éternel ? Toi-même, combien de fois ? Mais lui, il est toujours revenu vers toi. Et souvent, même les amis à qui tu perds confiance, ils t'abandonnent, mais lui, il est là. C'est lui qui te relève encore. C'est lui qui te prend. C'est lui qui te rebâtit. Donc, pourquoi toujours mettre sa confiance encore aux gens ? Je disais dimanche passé, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de vivre en fonction des autres ? Commençons à nous s'attacher à l'éternel. La première personne que je voudrais prendre comme exemple, c'est Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 21 à 14, l'éternel vient faire alliance avec Abraham. Alléluia. Je commence à avoir chaud. Je sens, je sens, je sens, je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens que je ne vais pas prêcher longtemps, je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin avec qui Dieu veut faire alliance. Oui. Parce que tu dois changer de niveau. Tu dois changer de dimension. Il y a quelqu'un. Si tu prends le cas de Jadette, Jadette s'est levée et il invoquait Dieu. Mais pourquoi je ne parle de ça ? Je ne parle de ça parce que mon souhait ce matin c'est que tu invoques Dieu dans ton affaire. Je parle à quelqu'un. C'est que tu dis à l'éternel descend et agir. Descends et manifeste toi. Descends et procure-moi ta grâce. Descends et procure-moi ta faveur. Parce que tu es le plus fort le plus grand le plus puissant que je connaisse. Est-ce que tu comprends ça ? Tu es mon défenseur tu es mon avocat. Quand Jésus m'est partagé la seule personne qui nous a laissé c'est le Saint-Esprit. Et toi tu ne veux pas me le prendre au sérieux tu ne veux pas laisser tous les compagnons de ta vie pour qu'il les exploite. Non tu fais mal d'un ami. Celui dont tu as besoin c'est la parole que je suis en train de parler. Si ton cœur a commencé à lui dire « Saint-Esprit je veux marcher avec toi je veux défoncer je veux que tu me protèges du malheur. » Tu vois pas qu'il va commencer à te faire sentir sa présence au point. Il est l'heure de se tourner vers l'éternel. Regardez ce qui se passe dans Genève chapitre 17 quand la Bible parle d'Abraham Genève chapitre 17 verset 1 L'Abraham dit que l'éternel parle à Abraham et il dit l'éternel a paru à Abraham il s'appelait pas pour Abraham et il lui dit « Je suis le Dieu tout puissant marre sur ma face et soin et terre j'établis mon alliance entre toi et moi il n'a pas dit à ton parent ton cousin ta cousine il dit entre toi et moi je te multiplierai à l'infini quelqu'un dit Amen Je vais lire au verset 4 Au verset 3 il dit Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ici l'Abraham dit il tomba sur sa face signe d'humilité il s'est abandonné en termes de Dieu le problème c'est que quand nous voulons qu'il s'allie avec Dieu nous ne nous abandonnons pas et laissez-moi vous expliquer un principe il y a l'alliance que nous tissons nous-mêmes comme J'aibètre ton évoi Dieu et il y a une autre dimension où c'est Dieu lui-même qui vient vous chercher Amen Amen il y a une dimension où il y a des gens qui vont vers Dieu et puis il y a une dimension où Dieu lui-même il vient dire toi là je te veux c'est ce qui s'est passé avec Abraham je parle à quelqu'un ce matin je dis tu vas se réveiller à toi Amen Aujourd'hui nous sommes le fin Amen avant qu'on arrive au 31 le cadet va te parler en sens en fusion en génération Dieu va se... Non ton appel va venir te parler Amen ton appel comme celui de Patibède qui va arrêter Jésus à ton niveau est-ce que tu peux te le dire ton évoi Amen Amen le cadet va s'arrêter à ton niveau c'est pas toi qui va aller simplement le chercher mais lui-même va venir te prendre c'est lui qui va dire Abraham quitte ta maison ta patibie en génère chapitre 12 et regardez de chapitre 12 jusqu'au chapitre 17 Abraham s'appelle toujours Abraham mais à partir du chapitre 17 quelque chose va changer là le cadet ne vient plus lui dit je te bénirai il lui dit maintenant j'ai ta vie alliance parce que du chapitre 12 au chapitre 17 pendant 5 chapitres pendant 6 temps de sa vie il a vu comment Abraham a marché avec lui il y a des notions que Dieu vient t'appeler pour aller en profondeur Dieu va regarder comment toi-même tu gardes les clauses de votre marche comment tu es un texte devant lui vous savez il y a des gens qui ne confient pas de plus grandes choses même des appelés à qui ne confient pas de plus grandes actions parce que dans leur marche ils ne les voient pas sérieux vous-même là et quand vous allez confier c'est quand vous avez le pression quelqu'un qui ne peut pas prendre soin regarde c'est quand tu as le plus de pression dans ta vie c'est ton coeur il y a des moments où tu refuses une relation parce que tu as l'impression que la personne va te faire souffrir tu lui refuses que tu as le pression ton coeur mais Dieu lui quand il vous regarde il vous regarde aussi de la même manière il attend de voir si c'est qu'il va te confier là tu es digne de ça si tu peux garder les clauses donc il commence petit à petit d'abord il commence par dire Abraham sors de ta maison de ta patrie après il vient après 5 chapitres lui dit je tisse alliance j'établis alliance il n'a pas dit simplement je tisse il dit j'établis ça veut dire hyper fondement une alliance à prier Abraham ce matin je parle à quelqu'un au sorti de ce but après ce live où tu me regardes à la maison tu recevras une visitation celui-là j'établis avec toi il n'est pas dans les barats tout le monde il n'est pas dans les barats 7 personnes qui nous disent à peine maintenant j'ai déjà pu voir dans la qualité des prophètes il n'est qu'un qu'on est là il marchera avec toi il y a quelqu'un qui est brisé il y a quelqu'un qui est angoissé il y a quelqu'un qui est perdu il y a quelqu'un qui est bloqué il y a quelqu'un qui est limité mais le Dieu que tu sais lui n'est pas limité il rentre dans ta maison il rentre dans ta maison oh my god vous êtes le marché à vous c'est il rentre dans ta maison il vient te visiter maintenant il ne vient pas avec des cadeaux il vient avec sa parole ce qui est le plus précieux c'est sa parole oh alléluia parce que c'est que sa bouche qui s'amène à connu il y a un autre instituteur qui vient accomplir la promesse de Dieu pour moi il dit j'ai appris à Dieu cinq fois et moi aujourd'hui la Dieu ne connait pas ton nom tu ne me dis pas bien amen je dis mon chérie il ne connait pas ton nom mais il va se révéler à toi il ne connait pas ton nom il ne connait pas ton nom il ne connait pas ton identité il ne connait pas ton identité il ne connait pas ton moindre petit défaut alléluia il ne connait pas ton moindre petit projet il est ton nom à ta droite tu vois il est amené ton nom de quelqu'un à côté de lui c'est comme ça l'éternel il sera ton nom à ta droite tu vas à gauche il est avec toi tu vas à droite il est avec toi quelqu'un va te toucher il dit non ne touche pas Ramatou tu ne la connais pas son nom quand je dis je ne connais pas ton nom ça veut dire personne ne peut te détruire il dit dans l'homme douce à Aaron et à Myriam à vous je parle pas songe oh maman Clarisse à eux ils parlent pas songe mais à moi ils se révèlent en personne je ne sais pas dans quelle dimension tu es mais à la qualité de prophète je t'établis dans la dimension ils se révèlent à toi ils ne peuvent pas les ténèbres les ténèbres ils t'appellent à Dieu avec toi évoque-le évoque-le et il continue pour dire à Abraham il dit on ne t'appellera plus à Abraham mais on t'appellera à Abraham près d'une multitude quand Dieu est établi à Dieu avec quelqu'un oh il change son nom il change son nom ce matin en ma qualité de prophète encore je déclare ton nom va changer Amen Esther ne t'appellez pas Esther elle t'appellez Agassah et c'est les vagues et les pèses les noms dans le plus babylonien on lui a donné le nom de Esther parce que ça veut dire étoile peut-être elle était tellement pleine peut-être elle brillait tellement je ne sais pas quel nom tu as mais aujourd'hui l'étoile va changer ton nom Amen quand l'étoile arrive Gaël Dieu change ton nom parce que le nom est l'identité d'une personne ton nom va changer on ne t'appellera plus stérile on ne t'appellera plus femme abandonnée on ne t'appellera plus rejetée mais on ne t'appellera femme de gloire homme de gloire on ne t'appellera prémis de Dieu les gars les gars on ne veut que tu occupe tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu il y a des gens qui sont au culte moi ici dans une dimension prophétie il y a des gens qui sont au culte c'est parce que tu occupe que tu assis tu ne comprends pas quel prophète parle j'essaie de t'annoncer qu'à partir de ce matin ton nom va changer tes collègues tes voisins tes amis vont te voir ils vont dire mais tu es toujours la même personne c'est ton même nom on t'appelle grâce on t'appelle ceci on t'appelle cela on t'appelle Dorcas on t'appelle Israël mais il y a quelque chose de toi qui a changé oui parce que ton identité spirituelle a changé le nom que Dieu veut te donner c'est un nom nouveau on ne t'appelle plus Abraham on ne t'appelle Abraham ben tu l'as dit savais-tu quoi le Dieu qu'on sait est rentré dans la vie d'Abraham par alliance et quand lui rentre quelque part il emmène l'abondance Abraham tu n'as pas d'enfant mais tu seras perdu une multitude c'est qui peut manquer Dieu va me multiplier ça qu'est-ce qui peut manquer le Dieu d'abondance est avec toi il peut être riche et puis toi tu vas faire alliance et toi tu es pauvre mon camarade est riche je suis un peu riche aussi il va me mettre au savoir je vois ton camarade Dieu celui à qui tu as fait alliance il va venir te donner ce qui te manquait il va me multiplier ça tu amènes bien que je te vois il dit je te rendrai fais-toi à l'infini je ferai de toi des nations des rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi ce qui me fait mal c'est que tu ne comprendras pas que l'alliance que tu dis c'est Dieu c'est une alliance où Dieu c'est pas toi ce qui va bénir mais il va bénir aussi tes enfants c'est une personne qui paye le prix c'est une personne qui paye le prix et puis Dieu bénit tout le monde par cette personne c'est une personne ça veut dire que le fait que je prie le fait que je cherche la face de Dieu le fait que je marche avec Dieu le fait que au travail de moi Dieu va commencer à bénir ceux qui m'entourent Dieu va commencer à bénir ceux qui croient en moi ma famille déçois que tu le vois dans mon esprit Dieu va commencer à bénir la famille de quelqu'un ta simple présence va faire que la nourriture ne va pas manquer la nourriture ne va pas manquer la mort va s'arrêter par ton mariage la délivrance de mariage va commencer dans la famille par ton appel les conventions vont se mutuer aujourd'hui j'étais le premier pasteur de ma famille premier pasteur pasteur évangélique numéro 1 à mes salles éligées mais mes soeurs aujourd'hui c'est un Dieu ma petite soeur convertie ma mère non écoutez quand Dieu vous touche au travail de vous faire quelque chose d'extraordinaire les parents ne peuvent pas comprendre aujourd'hui mais il va changer ton identité je continue pour dire que à partir de ce matin ton identité t'en as pu changer Dieu tisse alliance avec toi Dieu tisse alliance avec toi ce message n'est pas pour tout le monde il est pour ceux qui peuvent comprendre il dit c'est ici mon alliance avec toi toi tu garderas mon alliance et tes descendants après toi selon leur génération voici mon alliance que vous garderez entre vous et moi et ta postérité tout mal parmi vous sera s'y concil vous vous s'y concilerez et cela sera un site d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours 8 jours pourquoi il ne dit pas 7 jours pourquoi il ne dit pas 3 jours pourquoi il dit 8 jours je me suis rappelé que David était le 8ème fils je pense que le site 8 est un site qui introduit un nouveau commencement un nouveau départ une nouvelle chaîne mesdames et messieurs à partir de ce matin je commande que les 8 prochains mois qui arrivent ce soit des temps où Dieu les montre à ceux qui t'entourent que Dieu ait une alliance avec toi une alliance qui te défend une alliance qui combatte toi une alliance qui te donne il te garde du malheur il fera en sorte que tu sois considéré ça veut dire qu'il va changer ton statut ça veut dire qu'il va donner un signe regardez ce qu'il dit il dit à Abraham il dit qu'il y aurait un signe extérieur le signe là ça ne s'appelle un signe spirituel mon frère non 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 il dit un signe dans la chair la circoncision c'est comme ça que Joseph a montré à ses frères que c'était lui vraiment Joseph parce qu'à l'intérieur seuls les hébreux nés d'hébreux pouvaient avoir cette circoncision vous savez les autres peuples ils négligeaient ça mais lui Joseph il dit à ses frères voilà le signe que je suis Joseph voilà je vous montre mon pénis je suis psychosigne ses frères il dit tu es vraiment Joseph c'est vraiment toi regarde il y a des signes ça ne doit plus être spirituel et puis s'il ne montre pas ça physiquement laissez-moi pas nous respecter il ne montre pas que nous sommes ok je parle pas je vais répéter pour ceux qui sont prophétiques ou apostoliques si ton voisin ou la dame qui te persévit au travail ne voit pas un signe par exemple elle se lève un matin et te persévit et puis c'est elle même en chasse elle ne va pas te respecter peut-être que c'est ce que il m'a dit tu ne vas pas dire Amen mais je dis si quelqu'un autour de toi n'a pas un signe dans ton compétence tu vois même ton père ou ta mère peut le pas croire en toi mais tu vas leur donner un signe je dis un signe je ne veux qu'autre chose qu'un signe c'est un signe ce matin là il y a un matin on m'a pris les 6 heures j'ai dit dans la journée jusqu'à 15h des gens allaient recevoir des bonnes nouvelles j'ai reçu 4 à 5 personnes qui m'ont dit cette journée là voici telle chose que Dieu m'a fait il y a une personne son parent est venu quitter en France elle est partie au Oussara elle est partie en Côte d'Ivoire lui a dit à papa on les voit un moment et puis dans la voiture où elle ramenait son frère à la maison il enlève dans sa poche avant 15h il enlève dans sa poche 100 000 francs et puis il lui donne peut-être 150 euros comme ça et puis il lui dit tiens elle dit elle ne s'attendait pas à ça elle m'a écrit elle dit homme de Dieu il dit on va recevoir une bonne nouvelle voici j'ai reçu 150 euros aujourd'hui là je ne m'attendais pas à ça il a dit les bonnes nouvelles vont plus voir tu sais le prophète ce n'est pas seulement celui qui t'est dit le prophète c'est celui qui t'est dit et puis ça arrive peut-être que tu ne sais pas quel genre de prophète je suis mais je suis de la race de Samuel je déclare sur ta vie ce matin qu'il y aura un signe dans ta vie des gens ont peur de toi je me rappelle que ma mère a dit une fois que quand j'étais petit elle me tapait un jour elle m'a tapé sa main s'enflée elle a demandé à l'église mais pourquoi j'ai tapé mon enfant ma main s'enflée le Seigneur lui a dit cet enfant là ce n'est pas un enfant comme tout le monde c'est un serviteur de Dieu il est ça que ma mère regarde elle est là donc elle pourra témoigner attester en réalité il y a des gens ici tu dois donner un signe à quelqu'un que vos filles n'est pas comme tout le monde ils ont fait ça à tout le monde ils ont mis problème sur tout le monde mais toi seulement ils ne peuvent pas te donner la honte tu lèves tes minus quelqu'un de tes minus c'est quelqu'un la personne se conseille je suis le tes minus tu as joué avec tout le monde tu as ta musée avec tout le monde mais moi je suis bien il n'a rien tu peux commencer une affaire mais tu ne peux pas terminer parce que mon Dieu me défendra au matin ce matin là je vois Dieu dans ton affaire c'est le temps que Dieu mette ta pousse un poids et ceux là qui se lèvent pour toi ceux qui veulent te voler ton bien ceux qui veulent te voler ta vie ceux qui veulent bloquer ton mariage ceux qui veulent mettre la honte sur toi ceux qui se lèvent et disent amen Dieu met la honte sur la chambre ceux qui veulent te voler ta maison ceux qui veulent te voler ton mariage ceux qui veulent te voler ta richesse hé même si quelqu'un voulait te voler un terrain une propriété si quelqu'un voulait te voler ta destinée Dieu te donne un signe Dieu te donne un signe Dieu te donne un signe je suis prophète tu crois je donne oui je dis oui il y aura un signe parle pas en toi et les gens ils sauront que tu as appelé du nom de l'Éternel un signe c'est pas autre chose un signe hé je suis appelé du nom de Dieu un signe il y avait la circoncision mais comment Dieu va nous distinguer s'il n'y a pas de signe et puis tu t'imagines je lui ai dit c'est le gros Dieu qui m'a appelé mais il t'appelait comment quel est le signe même à Moïse il a donné un signe il lui met ta main sort ça devient un lèvre il lui dit jette ton pardon ça devient un cerveau mais nous les signes ne nous accompagnent pas comment les gens sauront que oh comment ils sauront que nous sommes appelés du nom de l'Éternel s'il n'y a pas des signes celui qui a une alliance Dieu doit témoigner qu'il a fait un signe doit l'accompagner et ce matin aussi toi que je suis prophète un signe t'accompagne un signe dans ta peau un signe dans ta peau et ton pote en peau est visite un signe dans ton foyer un signe dans ton ministère je dis un signe un signe je parle pas les je parle pas les 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 Je ne fais pas simple de ma faille. Depuis que j'ai ça, je ne comprends pas. Je vais terminer en vous disant ceci. Regardez quelque chose. Le jour où la fin de... J'ai répondu à Réma. Quelqu'un peut commenter Réma? Le jour où Jésus arrive auprès de toi, c'est-à-dire au lieu où Pospilla se met pour juger, et puis frapper ceux qui étaient envoyés là. Le jour où la femme de Pospilla n'arrive pas à dormir. Elle dit, je ne sais pas, mais qui n'est rien entre toi et c'est juste? Mais qui lui a dit qu'il est bien juste? Qui lui a dit son nom? Il commence à penser. Il commence à penser. Il y a quelqu'un qui leur a un songe. Il y a quelqu'un qui va te voir. Il saura ton identité. Ce n'est pas lui-même qui va venir. Mais c'est ce que je vais vous parler. Qui a dit bien à la haute. Qui a dit bien à la haute, que c'est la vie à la vie. Il y a un signe. La personne va venir de votre réunion. Attends. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois te... Dis avec moi, je dois te... Je dois te... Je ne sais pas. Mais toi, là, tu... Non. C'est qui qui est ton papa? En fait, ce n'est pas mon papa physique. C'est mon papa spirituel. Non, je sens que je dois... Non, je vois que... Ah, mais il y a lui, j'ai eu un songe sur toi. Et si Dieu ne lui parle pas par l'échange, il va lui murmurer ton nom. Tu connais cette dimension? Où tu arrives dans une entreprise, et puis on dit, Ah, mais votre visage me dit quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de vous connaître. Non. C'est mon Dieu qui m'a dévincié. Hé. Ah. C'est l'alliance. Oh, my God. Je prie que l'Éternel combatte pour toi. Amen. Alléluia. Et je termine avec cette partie. Il dit à Abraham, Sarahï, là. Elle s'appellera plus Sarahï. Elle s'appellera Sarah. Ça veut dire princesse. Et toi, tu t'appelleras Abraham. C'est Abraham qui allait sauver l'hôte de Sodome et Gomorre. Il attaquait les rois. La Bible dit qu'il avait 300 achers. Contre 5 rois. Il dit qu'il allait attaquer les rois de Sodome et de Gomorre avec 300 achers. Vous pensez que c'est Abraham? Vous l'avez dit. Merci beaucoup. Écoutez-moi. Vous pensez que c'est Abraham lui-même qui a travaillé comme ça? Non. Ce n'est pas Abraham. Je vous prêcherai un jour sur défense à pension. Souvent dans les combats, là, Djekina, tu commences toi-même. Tu as l'impression que c'est toi-même qui combats. Mais à la fin, on dira l'éternel lui a donné la vie. Toujours lisez bien la Bible. La Bible dit que Dieu est venu par là, Sarah souffre pendant 25 ans avant d'avoir l'enfant. Mais quand elle a eu l'enfant, la Bible dit l'éternel se souvient de Sarah. Ça veut dire que Dieu attend la dernière partie pour prendre sa gloire. Amen. Ce n'est pas un homme qui va t'élever. C'est l'éternel lui-même. Amen. Je veux prophétiser. Parole numéro une, je prophétise. Ce décret prophétique-là prend effet immédiat. Amen. À partir d'aujourd'hui, toutes les mères qui pensaient que c'est elles qui allaient te fabriquer, c'est Dieu-même qui va leur démontrer que tu, elles, ne veulent pas te fabriquer. Amen. Mais c'est Dieu-lui-même qui te fait passer. Alléluia. Amen. Je veux prophétiser que le ciel s'ouvre. Amen. Amen. Non, non, non. Ton amène, mais dérange. Amen. Amen. Le ciel s'ouvre. Amen. Le ciel s'ouvre. Amen. Amen. T'aimais surtout de recevoir l'huile de Dieu. Amen. Parce que ce que tes mains vont toucher, ta main va la courir. Amen. Tu ne retourneras plus en arrière. Amen. Non, qui t'a dit ça? Tu ne reviendras pas en arrière. Amen. Tu ne retournes plus. Tu crois. Tu avances. Amen. Évoque-le, Saint-Noël. Dis à quelqu'un à côté de toi. Évoque-le. C'est tout. Dieu lui vient. Dieu lui vient. Alléluia. Seigneur, je t'appelle dans mon affaire. C'est toi que je veux voir. Je t'appelle dans mes finances. Je t'appelle dans mes projets. Je fais alliance avec toi. Mais l'année n'aura pas fini ce que tu lui appelles. Tu lui dis, je t'appelle. Je t'appelle par ton nom. Mathime l'a appelé. Il a dit, fils de David. La femme l'appelle sans la toucher. Toi, tu as quelle dimension? Tu as quelle dimension ce matin? Appelle-le. 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 C'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. T'as quoi? Oh. Seigneur. Appelle-le. La��게요. Sí採.